Notre plaisir de vous retrouver mesdames et messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi la RTNC pour vous informer. Après près de deux semaines passées en Belgique en visite privée, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi est rentré hier jeudi à Kinshasa en pleine vitalité, nous dit ce reportage de Jean-René Lobot. Tous unis comme un seul homme, Kinoise et Kinois, tous âges confondus, étaient impatients de revoir le premier des Congolais. C'est juste après la pluie qui s'est abattue ce jeudi matin, pluie de bénédictions, que l'avion transportant le couple présidentiel s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international d'Injili. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la très distincte première dame, est rentré au pays plein de vitalité. A sa descente d'avion, le président est salué par les présidents des deux chambres du Parlement, le Premier ministre, le gouvernement de la ville de Kinshasa, son directeur de cabinet et plusieurs autres autorités présentes à l'aéroport. A l'intérieur du pavillon présidentiel, les membres du gouvernement s'étaient arrangés pour réserver un accueil délirant au président de la République. Le cottage présidentiel s'était brandé sur le boulevard Lumumba, direction citée de l'Union africaine. A l'extérieur de l'aéroport d'Injili, les militantes et militants ont manifesté l'euphorie. Je suis venu pour accueillir notre président de la République et surtout qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont parlées. Oh, il est mort, il n'est plus vivant. Alors on s'est dit, nous allons cette fois-ci arriver à l'aéroport nous-mêmes, le voir, pour que nous puissions savoir comment parler aux autres personnes qui sont dans la province. Il est bien portant. S'il était malade, il ne devait pas venir. Il a un bon sens. C'est comme ça qu'il est venu. Nous sommes très contentes de voir notre président de la République. Vraiment, pour moi, je suis vraiment très content. Et puis tout le monde, depuis toute la société, nous sommes vraiment très contents de recevoir notre président de la République. Félix Antoine Tissékédi avec une minerve au cou est descendu pour saluer la population. «Félix Antoine Tissékédi avec une minerve au cou est descendu pour saluer la population. «Félix Antoine Tissékédi avec une minerve au cou est descendu pour saluer la population. » Aussitôt arrivé, le solde d'Etat en un bon père de famille est allé compatir au malheur qui est arrivé aux habitants du quartier des Bonhommes dans la commune de Mateté, victime de l'incendie causé par les mauvaises conditions d'entreposage du carburant la nuit du mercredi. Il faut noter que le président de la République a passé 11 jours en dehors de la République démocratique du Congo. Comme vous l'avez remarqué, plusieurs partis politiques, membres de l'Union sacrée et d'autres sympathisants se sont rendus à l'aéroport international d'Unjili pour accueillir le président de la République, Félix Antoine Tissékédi. Les réactions au micro de la RTMC. Au pays, ce jeudi 17 mars 2022, au terme d'un séjour médical en Belgique, le président de la République, Félix Antoine Tissékédi-Tulumbu, a été accueilli en triomphe par des milliers de militants des partis politiques, membres de l'Union sacrée de la Nation. Présent à l'aéroport international d'Unjili, aux côtés du comité d'accueil constitué essentiellement des chefs des institutions, les partis membres de l'Union sacrée de la Nation ont réservé un accueil digne aux chefs de l'État. Ils ont bravé la pluie, prouvant ainsi une fois de plus leur attachement au chef de l'État après un séjour privé médical à Bruxelles. Comme dans ses habitudes, l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, partie chère au président du Sénat, le professeur modeste Baatiloukoubo, a fait une mobilisation impressionnante de ses militants. Sous l'encadrement de la présidente nationale par intérim, Marie-Jacqueline Roumboukazang, les cadres et militants de l'AFDC étaient très nombreux le long de grandes artères de la ville-province Kinshasa pour souhaiter un bon retour au pays à leur candidat pour la présidencie de 2023, Félix Antoine Tshiseke d'Itinombo. Toutes les fédérations de Kinshasa étaient mobilisées pour la circonstance. Les drapeaux rouges, blancs en main, ils ont communié avec le visionnaire de l'Union Sacrée de la Nation, Félix Antoine Tshiseke d'Itinombo. Cadres et militants de l'AFDC ont dit merci à l'éternel Dieu pour avoir protégé le garant de la nation durant son séjour bruxellois et pour son retour en bonne santé au pays. Nous remercions les bons dieux. Nous remercions les bons dieux. Pourquoi ? Parce qu'il a pu exaucer nos prières. Franchement, tous nous étions mobilisés comme un seul homme. Priez pour notre président parce qu'on l'aime bien. La preuve en est que sous une pluie battante, vous avez vu les jeunes gens, ils ont mis de côté leurs occupations. Ils sont venus accueillir leur président. Sans argent, on est là pour chanter pour la gloire de notre président. On l'aime bien. L'accueil réservé au président de la République par des cadres et militants de l'AFDC prouve combien cette formation politique est attachée à la vision de Félix Antoine Tshiseke d'Itinombo. C'est aussi la preuve que le président de la République a raison de compter sur l'accompagnement de Modeste Baat-Zinoukwebo et de son regroupement politique AFDCA dans chaque circonstance. Un retour au pays qui illustre bien l'attachement de Congonais, des Kinoises et Kinois en particulier au chef de l'État. Dans les lots des mouvements associatifs, partis politiques, mondes des affaires, figurent également certaines entreprises privées et vont dans le social, à l'image des scènes de panification plein de victoire. Calico en main, t-shirt à l'effigie du chef de l'État Félix Antoine Tshiseke dit, l'État s'est arrêté pour immortaliser l'instant de ses retours, loin d'être ordinaires. Sous la pluie, après la pluie, plein de victoire a fait montre de son attachement aux institutions du pays, à l'ordre constitutionnel, mais aussi et surtout à la première des institutions du pays qui est le président de la République. Sous une petite pluie battante, le ciel pleinement bleu, à 10h local, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshiseke dit Chilombo, on regagne Kintiassa, la capitale de ce pays, après un petit séjour en Belgique, où il a eu à se faire soigner, dans la foule, un cric, cercle de formateurs intègres du Congo, parti politique à lieu à lieu de paix, que dirige Stéphanie Mbombo, est ému de voir le père de la nation congolaise rentrer à la maison après plusieurs rumeurs sur son état de santé. Sachez que le chef de l'État congolais est plus que motivé pour rendre les sociales de son peuple actifs, et cric le soutient totalement en accompagnant sa vision. Rendons-nous à présent au Parlement, où le président du Sénat Modeste, Baatilou Kwebo, a reçu une délégation des journalistes membres du réseau panafricain, section RDC. Ils sont venus lui présenter les différents trophées remportés lors de la cérémonie de remise de trophées aux meilleurs journalistes organisés au Congo-Brazzaville. Reportage Sandra Nienghi. Le président du Sénat Modeste, Baatilou Kwebo, a accordé une audience ce mercredi 16 mars 2022 à une délégation des journalistes membres du réseau panafricain, des journalistes section RDC, en son cabinet de travail. Conduit par Monulf Boussio, ces chevaliers de la plume et du micro sont venus présenter à Modeste Baatil les prix raflés par les journalistes RD Congolais lors de la cérémonie de remise de trophées aux meilleurs présentateurs des journaux télévisés et parlés d'Afrique francophone qui se sont distingués dans leur travail. L'événement Haute en Couleur avait eu lieu le 25 février dernier à Brazzaville et était parrainé par Denis Sassou Nguesso, le président de la République sur du Congo-Brazzaville. Pour cette édition 2022, deux journalistes de la RDC étaient sur le podium. Il s'agit d'Erik Ambago de Top Congo FM, élu meilleur présentateur radio, et Julie Melia Moulandama du groupe Univers, élu meilleure présentatrice TV. Ces professionnels des médias ont choisi l'honorable Modeste Baatil pour lui présenter ses trophées. Il justifie ce choix par le fait qu'il dirige une institution qui est l'émanation de toutes les provinces du pays, dont Kinshasa. Modeste Baatil a pour sa part, au nom de toutes les 26 provinces de la RDC, salué les professionnalismes de ses compatriotes qui ont fait hisser le drapeau de la RDC à Brazzaville devant une quinzaine d'autres pays lors de cet événement. Nous sommes dit qu'il fallait voir le monsieur le président. Il est qui ? Il est le président du Sénat. Le Sénat c'est quoi ? C'est l'émanation de 26 provinces du pays, donc de l'ensemble des territoires nationales. Nous n'avons pas le moyen de faire la ronde de 26 provinces. Et quand on vient à une institution pour honorer cette institution, présenter les trophées par son canal, c'est le peuple congolais dans son entièreté à qui nous avons présenté ces trophées. Nous l'avons choisi en tant qu'institution et puis en tant que celui qui a vraiment une bonne amitié avec le journaliste que nous sommes. Le président du Sénat, Modesto Bahad, Loukwebo, a également reçu dans son cabinet de travail une importante délégation des députés tanzaniens venue lui présenter des civilités. Cette délégation a aussi abordé avec le speaker de la Chambre haute du Parlement des questions liées aux relations diplomatiques entre la RDC et la Tanzanie. Un mort et sept personnes brûlées graves dans l'incendie d'un dépôt de carburant au quartier des Bonhommes dans la commune de Matété. Les causes de cet incendie seraient liées aux mauvaises conditions d'entréposage. Séverine Katanda-Pascal. C'est autour de 20h du mercredi 16 mars que les habitants du quartier des Bonhommes, non loin du pont Matété, ont vu ce feu apparaître, avancer à grande vitesse et consumant tout sur son passage jusqu'à atteindre des alentours de la station Ingène. Les dégâts sont très considérables. Il s'agit d'un incendie d'un dépôt de carburant hors nord. L'ironie du sort est que les propriétaires seraient un cadre du ministère des hydrocarbures dont le tutelaire est engagé dans la lutte ferme contre les mauvais stockages de produits pétroliers. Le ministre national des hydrocarbures Didier Boudimbu est descendu sur le lieu dans la même soirée pour se rendre compte de l'ampleur du sinistre. On nous dit qu'il y a une dame qui tient ici, apparemment elle est des hydrocarbures, elle fait le stockage, mais je pense que ça c'est pas le stockage. Le ministère va se porter partie sur lui, il va porter peine dès demain matin et il faudra appréhender cette dame là. On va sortir une commission dans les 48 heures qui va aller fouiller tous les dépôts clandestins, que ce soit à Mariano. Je sais qu'on va me taper demain, on va lancer des pièces sur moi, on va dire n'importe quoi sur moi, mais ils vont fouiller, on va prendre tous les produits clandestins. On va enlever ça partout parce qu'il y a eu de problèmes à Maloukou, il y a maintenant ici, on ne va pas continuer dans ça. Le rétablissement de responsabilité et l'identification de l'origine de l'incendie ont poussé le ministre provincial de l'Intérieur, Didier Tengueté-Lito, à convoquer les bourgou-mestres de communes de Massina et Limité. Le bilan est quand même assez lourd parce que vers minuit il y avait comme 8 victimes. Dans les 8 victimes il y avait un enfant de 13 ans qui a été brûlé pratiquement au-delà du deuxième degré, qui malheureusement a succombé de ces blessures et puis il y a 7 autres blessés qui en fait par la suite ont été acheminés au niveau de l'hôpital Akram qui se trouve en fait au niveau du quartier Salonga Limité et puis un autre hôpital au niveau de la commune de Mateté. Les bourgou-mestres ont été instruits de fermer toutes ces activités. Selon le ministre Didier Boudimbu, cet incendie n'est qu'une expression éloquente de la mauvaise conservation de carburant et promet de déployer une commission sur terrain pour fermer tout le dépôt de carburant clandestin. Parlant d'un autre drame, trois députés provinciaux de Quilou sont portés disparus dans un accident de circulation sur Vénule dans la nuit du mercredi à jeudi sur la route nationale numéro 1. Le véhicule a fini sa course dans la rivière Maïndome. D'autres détails dans ce reportage. La mort vient de nous frapper en plein fouet, nous l'Assemblée provinciale du Quilou. Hier, il y a quatre députés provinciaux de notre Assemblée qui quittaient Bandoundouville pour Kinshasa. Ils étaient dans une jupe qui n'était pas vraiment en bon état. Ils étaient au total au nombre de onze passagers arrivés au niveau de Maïndombe, pour Maïndombe. Les freins de la Jeep ont cédé et ils sont tombés dans la rivière Maïndombe jusqu'au fin fond. Donc, pour le moment où je vous parle, du côté des députés, il y a trois députés qui sont portés disparus. Il y a l'honorable Mkoussou, il y a l'honorable Ifoumou et il y a l'honorable Ndiba. Il n'y a qu'un seul rescapé parmi les honorables. Il y a l'honorable Gatola Franck. Et puis, il y a d'autres passagers aussi qui sont portés disparus. Pour le moment où je vous parle, je suis en route vers le lieu de l'accident pour chercher comment dépêcher les corps. Donc, voilà ce que je peux vous dire pour le moment. Des projets intégrateurs entre la République centrafricaine et la République démocratique du Congo, certaines agglomérations de Bangui et la ville de Zongo seront éclairées grâce aux projets financés par la BAD, le président centrafricain Fossin-Archange Touadéra, a échangé sur la question avec la délégation de la RDC, conduite par le ministre des Hydrocarbures, le ministre de l'Énergie, Olivier Mouinsum Kaleng. La RDC est la République centrafricaine, deux États voisins avec une histoire commune. Ces deux pays entretiennent des bonnes relations dans différents secteurs de la vie, notamment l'électricité. D'ailleurs, une partie de la ville de Zongo est déjà éclairée grâce à cette coopération. C'est ce qui justifie la présence du ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouinsum Kaleng, à Bangui. Au nom du chef congolais Olivier Mouinsum Kaleng a été reçu par le président centrafricain Fossin-Archange Touadéra. Un vaste projet d'électrification de la province du Nord et du Sud d'Ubangui sera exécuté après la signature d'un accord par les deux chefs d'État au mois d'avril prochain. C'est l'inverse. Nous avons une localité, une ville de la RDC, Zongo, et d'autres localités qui vont bénéficier du projet Boali, un projet qui a été financé par la planche africaine de développement, qui va produire de l'électricité que la plupart des populations congolaises vont pouvoir partager avec leurs frais de la République centrafricaine. Une forte délégation congolaise mixte composée de la SNEL-SA et de la présidence de la République, conduite par le directeur du cabinet adjoint du chef de l'État, Mondonga, a accompagné l'émissaire du président de la République à la traversée de l'autre rive, de la rivière Ubangui, via le port de Zongo. Quelques années après la mise en service de la centrale hydroélectrique de Moubaï Mbongo, la RDC fournissait de l'énergie électrique à la République centrafricaine via la centrale hydroélectrique de Moubaï Mbongo. Des barrières illégales à Kengé, le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, s'est rendu sur place pour s'enquérir de la situation. Les détails avec José Baïtouambo. C'est vraiment un problème, je ne sais pas quelle décision il faut prendre pour qu'effectivement ces barrières puissent cesser. Mais ça revient toujours. Il faut des mesures d'accompagnement, il faut des décisions fortes. Des cris comme ça, on les entend tous les jours sur toute l'étendue du territoire national. C'est les ras-le-bol des usagers de la route, commerçants et autres passagers, obligés de s'arrêter plusieurs fois devant la multitude des barrières pour y laisser quelques sous et obtenir le droit des passes, Deux ou trois punais ou encore le bidon d'huile et des troncs d'arbres sont érigés en barrières. Des Kinshasa à Kengé dans la province du Congo, environ 260 kilomètres. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières. En une tournée pour enquêter sur les barrières illégales, en a répertorié une dizaine. La plupart, tenues par la police des circulations routières, greffées d'autres services. Visiblement à l'annonce de l'arrivée du patron de la territoriale, certaines barrières ont disparu, des pneus cachés ont été retrouvés derrière les maisons et dans la brousse. Les voyageurs qui ont eu la chance d'arriver au même moment, avec Daniel Asselokito ou Akoy, à ces différentes barrières, ont échappé à ces contrôles illégales. Surtout, les trajets ont-ils témoigné. Merci, merci, merci ! Merci, merci, merci ! Parti de Kinshasa, le mercredi 16 mars, pour Chikapa, à près de 1000 kilomètres de la capitale, Daniel Asselo, va s'enquérir d'abord de la situation des barrières érigées sur la route nationale. Sont-elles illicites ou non ? Avant de prendre des mesures qui s'imposent, afin de lutter contre les tracasseries routières, conformément à la vision du chef de l'État, Félix Sontont, après la conclusion de l'accord entre le gouvernement de la RDC et Vantora de l'an d'affaires israélien Dan Gettler, le palais de la nation a abrité le mercredi une cérémonie de restitution des titres que détenait le groupe Gettler. C'était en présence des ministres d'État en charge, respectivement de la justice et du portefeuille. Reportage, Pierre Kibambesso, Moïssa et Kazo Kazati. Quelques semaines après la conclusion d'un accord entre le gouvernement de la RDC et Vantora de l'homme d'affaires israélien Dan Gettler, le 24 février 2022, l'heure est à la phase exécutoire du dit accord avec en toile de fond la restitution des titres, permis et licences détenus par le groupe Gettler ainsi que la signature de la documentation définitive relative à l'exécution de l'accord du 24 février dernier. C'est une phase très importante qui a réuni dans la salle du 24 janvier 2019 du palais de la nation les ministres d'État, ministres en charge, respectivement de la justice et garde de Sous, Mme Rose Moutombo et du portefeuille Princesse Adèle Kaïnda, les directeurs de cabinet du Chaud de l'État, Guylain Niembo, les ministres des hydrocarbures, Didier Boudimbo, les vice-ministres de Mille Motemona et des responsables d'Eventora, de la Gécamine et de la Sokumo. Au total, quatre accords ont été signés entre le gouvernement de la RDC et Ventora, à savoir la documentation définitive relative à l'exécution de l'accord du 24 février, les accords transactionnels sur les blocs pétroliers des rabbins Albertines, sur les royalties KCC Moutanda et Métal-Col et sur le projet Mokou-Beverendi. La ministre d'État en charge de la justice et garde de Sous s'y construit tout l'intérêt de la cérémonie de ces jours. Tout est parti du 24 février passé. On a eu à signer le protocole d'accord avec Ventora et aujourd'hui, c'est vraiment une date historique puisqu'il y a eu transfert des titres et permis que de tenir Ventora. Et je crois que c'est l'exécution même de notre protocole d'accord qui a commencé. Nous souhaiterons vraiment que ce transfert qui a été fait porte bonheur à la République démocratique du Congo. Tout est bien qui finit bien, Henri Tongavo, représentant d'Eventora s'en réjouit. Nous avons concrétisé ce qui a été commencé le 24 février. Nous avons pratiquement transféré le titre. Tout ce que nous avons détenu dans nos sociétés, que ce soit les blocs pétroliers, que ce soit le bloc de permis minier, nous les avons transférés auprès de la République démocratique du Congo par l'entremise de madame la ministre de Justice. C'est un accord à l'amiable. Tout s'est passé dans le calme. Et nous disons merci à tous ceux qui ont collaboré, qui ont participé afin que nous puissions aboutir à la concrétisation de ce que le président a bien voulu faire. Autre les billets à ordre obtenus, l'accord entre le gouvernement de la RDC et Ventora permettra à l'État congolais de récupérer les actifs miniers et pétroliers litigés du groupe Gertler, évalués à plus de 2 milliards de dollars américains. A noter que ce travail est le fruit d'une commission ad hoc mise en place par le président de la République. Plusieurs entreprises au public vont bénéficier d'un coup d'accélérateur pour éviter qu'elles ne mettent la clé sous les paillassons. Le gouvernement congolais y tient. Une réunion d'urgence a eu lieu entre la ministre d'État en charge du portefeuille, les experts congolais et ceux de la Banque mondiale. Reportage, Angèle Mabialalandou, Elitoumba. Après la signature du contrat d'exploitation et des maintenances du réseau des fibres optiques de la SOCOF, il était opportun de faire une réunion de mise au point. La Banque mondiale voudrait connaître la vision du gouvernement sur la restructuration de la STP, de la société commerciale, de postes et télécommunications, et l'ensemble des réformes des entreprises de manière générale. En fait, je pense qu'il y a un partenariat qui est assez positif avec un gouvernement qui a une vision claire et qui regarde de plus en plus le numérique en tant que moteur de croissance. Et puis, par rapport à ça, une stratégie de réforme du secteur et notamment des entreprises publiques pour mener cette vision. Au nom du gouvernement, la ministre d'État en charge du portefeuille a remercié la Banque mondiale pour son accompagnement dans les secteurs clés, dont l'eau et l'électricité. Et l'enveloppe de 600 millions de dollars américains disponibilisés à la région des eaux et la SNEL pour un nouveau projet. Le projet CAP5 pour la fibre optique et le contrat de partenariat public-privé qui vient d'être signé entre la Stock-Off et Fast Congo. La princesse Adèle Kain-Damaïna a fait part de la vision du gouvernement à ses invités des marques. Pour la SNEL, il y aura une transformation interne. Donc, c'est plus avec la distribution que le PPP doit intervenir avec les compteurs intelligents, tout ça, qui va arriver à rationaliser la gestion de la SNEL. Et ça sera pareil aussi pour la région. Pour la poste, nous devons définir télécommunication et puis fibre optique. J'ai aussi encore ces projets pour ce qui concerne la RVR. Les discussions techniques vont se poursuivre entre les équipes de la Banque mondiale, la SCPT, mais ne les copieront pas. Le 17 mars 2022 restera une date historique dans le secteur de la santé publique, hygiène et prévention. Le ministre de la Santé, Jean-Jacques Mbongani, a procédé au lancement officiel du processus de la réforme hospitalière et des prestations de soins et de services de santé de la RDC. Ces assises ont pour objectif de contribuer à l'amélioration de la couverture santé en RDC pour le renforcement de capacité des prestateurs. Reportage, Diane Balaka et Constance Mananga. Le système sanitaire congolais connaît aujourd'hui d'énormes difficultés dans l'ordre de service. C'est pourquoi redorer l'image de marque de ces secteurs de la santé publique, de l'hygiène et de la prévention devient une de priorité du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Cette vision du président de la République prend de plus en plus forme au lancement officiel du processus de la réforme hospitalière des prestations de soins et de services de santé du pays. C'est la raison de la relance de cette double réforme amorcée au ministère de la Santé publique. Au mois de mars 2010, le ministère de la Santé publique a élaboré le plan national de développement sanitaire 2011-2015, première génération qui constitue le plan de mise en oeuvre de la stratégie de renforcement du système de santé. Ce plan a été revisité en 2016 puis en 2019. Cette double réforme doit aussi répondre aux multiples défis de la couverture santé universelle, de la qualité des services et des soins de santé viables au prix d'un coût accessible à tous. D'abord, comment faire pour faciliter aux différents villages l'accès aux soins hospitaliers. Le niveau de réponse doit trouver l'hôpital qui soit capable de fournir des soins spécialisés. Car cette réforme a, entre autres, pour objectif de contribuer à l'amélioration de la couverture santé. C'est à travers le renforcement de capacité des propriétaires offrant des infrastructures sanitaires répondant aux normes et garanties du bien-être physique, mental et social de la population bénéficiaire de la mère à l'enfant et beaucoup d'autres groupes spécifiques. Une structure de transformation de fruits sera bientôt mise en place en RDC. L'annonce a été faite au cours de la cérémonie du lancement officiel du programme d'autonomisation économique des femmes et jeunes filles. Reportage Serge Mata. Les étudiants sont parmi les acteurs indispensables dans la création d'une classe moyenne en RDC en vue de matérialiser la vision du chef de l'Etat, celle de créer les millionnaires congolais. Les ministres d'Etat en charge de l'entrepreneuriat maître Eustache Mohanji ont fait son cheval de bataille grâce au projet prodige destiné à inculquer aux jeunes congolais des notions entrepreneuriales à travers les écoles et les universités. D'où cette rencontre de ministres d'Etat maître Eustache délégation du Royaume des Pays-Bas sur le premier module de formation aux formateurs sur l'entrepreneuriat avec à sa tête l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas en RDC. On a eu un échange avec son excellence ministre sur une formation sur un projet qui va introduire et renforcer au niveau des universités de la RDC la capacité d'entrepreneuriat. Il s'agit d'un projet de co-création par rapport à l'enseignement et à l'entrepreneuriat. Il s'agit des compétences transversales qui agissent en fait sous l'innovation et qui aident les étudiants à prendre des risques à prendre des décisions rapidement et aussi à créer de la valeur sociale et économique pour eux-mêmes mais aussi pour la ville de Kishasa et pour tous les pays de la RDC. Il y a lieu de rappeler que ce premier module qui se tient déjà depuis le 14 mars va prendre fin le 18 mars 2022. L'objectif poursuivi est d'inspirer, soutenir, renforcer les capacités des universités et instituts congolais à la mise en œuvre du programme qui aidera les étudiants pour accroître leurs connaissances en entrepreneuriat et les préparer à devenir de jeunes entrepreneurs prospères. Vous venez là plutôt de suivre une réunion du ministre de l'entrepreneuriat Estache Mohandzi Moubembe avec une délégation de Pays-Bas sur la formation des étudiants dans l'entrepreneuriat. Parlons à présent du salon panafricain de l'agriculture qui s'est tenu à Kinshasa. Plusieurs acteurs œuvrant dans le secteur agricole y ont pris par reportage. La première édition du salon panafricain agroalimentaire organisée par la fondation Nadine Longoubaoumetou Fonal Bar. Cette activité foraine figure parmi les différentes activités d'un vaste programme de cinq ans autour de l'agriculture, de la santé, de l'éducation et de l'entrepreneuriat. Selon Nadine Longoubaoumetou, l'agriculture au centre de ces salons agricoles vise à outiller la jeunesse dans la création d'emplois en fin de se départir du parasitisme social grâce au travail de la terre. La fondation Nadine Longoubaoumetou est dernière à l'analyse contre la vénérabilité dont la majorité des peuples corollés est aujourd'hui victime. Nos actions consistent à lever de conscience et à l'initiation d'activité à tout un mélange de bénéficiaire à s'en improprier. Pendant trois jours, soit du 11 au 13 mars 2022, le jardin de la paroisse Notre-Dame de la Fatima a accueilli l'exposition vente des entrepreneurs du secteur agricole. Ces salons sont une façon de susciter le goût du travail de la terre au grand public pour créer un marché solution contre la faim à travers l'agriculture. Le rendez-vous producteur-consommateur dissalant panafricain a une vocation africaine dans ce vaste programme de promotion et de valorisation des durs labères de la terre et des produits agroalimentaires. 80% des produits mis à la vente sont le résultat de la volonté des personnes morales ou physiques ayant contribué à son succès. Six ans d'existence ont suffi à la faune alba de s'étendre en Nitori, Tchopo, Congo central, Kualou et au sud ou Bangui dont les représentants ont rehaussé de leur présence à ces solants panafricains. Fin de ce journal réalisé par Pesho Moubenga et Mamita Bangulu, Gabi Konga, Gila Moukoko était à la technique. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous d'actualité c'est tout à l'heure à 13h30 avec Joël Makella. Excellente suite de programme sur la RTNC.